En ce 14 juillet, je veux d'abord remercier tous les militaires qui se préparent toujours, partout, à donner leur vie pour notre nation. Des militaires sont tombés pour la France, il n'y a pas si longtemps, au Mali. Et je crois qu'on ne doit jamais oublier cela. On ne doit jamais oublier qu'à chaque fois qu'un militaire s'engage, il sait, au fond de lui-même, qu'il peut ne jamais revenir. Alors cela impose des devoirs à la nation et bien évidemment à ceux qui la dirigent. Donner des moyens à nos militaires et surtout savoir à quoi servent ces moyens. Car la meilleure armée du monde doit être engagée au service d'une noble cause. La première, c'est de défendre les intérêts de la France, d'assurer la protection des Français. La deuxième, c'est de porter de par le monde certaines valeurs et de prendre bien garde à ne pas être entraîné dans de sales guerres comme celle d'aujourd'hui en Ukraine. Alors, en ce 14 juillet, je crois que c'est important de faire le point entre nous sur les moyens dont disposent nos armées et l'objectif et la manière dont Emmanuel Macron utilise nos armées. sur les moyens, il y a eu le vote, vous en avez entendu parler, de la fameuse loi de programmation militaire. D'abord, il faut quand même reconnaître que pendant 20 ans, on a désarmé la France. Ils ont désarmé la France. Je me souviens très bien en commission de la défense d'un dénommé Hervé Morin qui nous expliquait qu'il fallait tout réduire, qu'il fallait fermer, qu'il fallait vendre les bases. Ils ont cru, ces gouvernements, que la fin de l'histoire, la chute du mur de Berlin, évitait à la France d'assurer sa propre défense, d'investir dans des moyens. Et l'effort de la nation pour sa défense a été en chute libre. Ensuite, peu à peu, il y a eu une remontée. Et il faut reconnaître que la loi de programmation militaire qui vient d'être votée augmente considérablement les moyens de nos armées, atteignant le chiffre de 400 milliards sur la période donnée. Mais attention à ceux qui disent que c'est trop d'argent pour nos armées. Je vous dis attention. Les armées, c'est un peu comme une police d'assurance. Quand il n'y a pas le feu, on trouve que l'assurance est trop chère. Mais quand il y a l'incendie, on est bien content d'avoir pris une bonne assurance et d'avoir payé une bonne police d'assurance. C'est exactement la même chose pour la défense. Voilà pourquoi je ne céderai pas à la démagogie qui voudrait faire croire que 400 milliards, c'est trop. Je dirais même que le gouvernement a sous-estimé les besoins et qu'il faudrait monter à 450 milliards. J'avais fait des amendements pendant la discussion à l'Assemblée, vous pouvez les retrouver, pour par exemple qu'on ait un second porte-avions et pas un seul parce qu'il est hors d'usage la moitié du temps, donc ça n'a aucun sens, pour qu'on ait suffisamment d'avions de chasse, pour qu'on augmente les crédits de notre dissuasion nucléaire. Bref, je veux revenir à des moyens pour nos armées comme du temps du général de Gaulle qui avait organisé une défense indépendante. Je vais y revenir. Mais pour une défense indépendante, il faut avoir les moyens de cette indépendance. Et cela veut dire un investissement. Alors cette loi de programmation militaire, je l'avais d'ailleurs votée, ça a suscité beaucoup d'émotion, en première lecture, parce que j'estimais que pour une fois où on avait suivi, si je puis dire, mes conseils, ou du moins où j'étais d'accord avec cette augmentation, je n'allais pas faire de la démagogie à voter contre. En revanche, j'avais voté, et je tiens à le rappeler, en me disant que l'article 23 pouvait être clarifié, précisé par le Sénat. C'est quoi l'article 23 ? C'est un article, et je veux être précis dessus, et prendre le temps d'y revenir. C'est un article qui prévoit, comme dans tout le Code de la Défense, la réquisition des personnels et des moyens, par exemple des usines d'armement, même des médecins, de la réquisition, comme c'était en 1938, en 1959, c'est-à-dire que le Code de la Défense permet à l'autorité de l'État, dans un cas de guerre, de réquisitionner. Il y a d'ailleurs des réquisitions civiles et des réquisitions militaires de défense. Cet article était un peu large, avec notamment de nouveaux motifs de défense contre une crise sanitaire et crise écologique, danger, et était un peu imprécis en parlant de crises prévisibles et en faisant référence à des accords de défense, des engagements, exactement, internationaux de la France. Je pensais, dans ma grande naïveté, que le Sénat allait balayer tout ça et encadrer cet article 23. Ma surprise fut grande de voir qu'après le vote à l'Assemblée, le Sénat, loin d'encadrer ce pouvoir exorbitant, l'a au contraire démultiplié en prévoyant même des peines de prison et d'amende très fortes pour ceux qui ne s'y conformeraient pas. Voilà pourquoi, lors du vote final, j'ai voté contre la loi de programmation militaire. J'allais dire à regret, parce qu'elle prévoit des moyens, mais parce que cet article 23 donne des pouvoirs exorbitants à Emmanuel Macron et qu'Emmanuel Macron n'est pas un président comme un autre. Et que la justice administrative, qui encadre ce droit de réquisition, bien sûr, n'est pas malheureusement, on l'a vu pendant la crise sanitaire, très soucieuse des libertés publiques. Ou alors pour les immigrés, les étrangers en situation irrégulière, ou pour les délinquants. Mais pour les honnêtes gens, le Conseil d'État n'a pas été exemplaire pendant la crise sanitaire. Voilà pourquoi nous avons, malheureusement, sur cet article, une loi qui a été votée très largement par le Rassemblement National, par les Républicains, par Renaissance, par Horizon, par les centristes du Modem. Cette loi a été très largement votée à l'Assemblée Nationale. Et je suis un des rares à avoir voté contre pour défendre nos libertés et encadrer ce pouvoir de réquisition. Pour autant, contrairement à ce que j'ai pu lire, il y a des barrières, des frontières, un moyen d'éviter le pire. Maintenant, cette loi est votée, malheureusement, pour cet article 23. Mais mon rôle, c'est aussi de dire, si vous voulez résister, il faut bien connaître les moyens de la résistance. La réquisition doit être proportionnée, elle est indemnisée, elle est sous le contrôle du juge. Elle ne concerne que la défense, même s'il y a des réquisitions civiles qui sont encore plus contrôlées. Et donc, il faut être très vigilant, comme d'ailleurs dans tous les domaines. Et il ne faut jamais abandonner. Ce n'est pas parce que c'est voté que nous devons abandonner. Il faudra être d'autant plus vigilant si, par malheur, Emmanuel Macron voulait utiliser cet article 23. J'espère être clair. Mais sur le reste, je le dis, cette loi de programmation militaire, si elle est respectée et si elle est un peu dopée, va donner quand même à nos armées les moyens de ces missions, même si on pourrait encore faire mieux. Mais les meilleurs moyens du monde doivent être utilisés à bon escient. Et le problème avec Emmanuel Macron, comme avec son prédécesseur François Hollande, et même dans une certaine mesure avec Nicolas Sarkozy, c'est qu'ils sont rentrés avec joie dans le commandement militaire intégré de l'OTAN. A l'époque, j'avais tempété sous Nicolas Sarkozy. Et à l'époque d'ailleurs, François Hollande même avait tempété pour après, évidemment, faire le contraire. Pourquoi il faut sortir du commandement militaire intégré de l'OTAN ? Pourquoi c'est vital ? Parce qu'une fois qu'on a mis la main dans le commandement militaire intégré de l'OTAN, tout doit être interopérationnel. Et à partir de là, on dépend du commandement américain. Car ce sont les Américains qui décident de tout dans l'OTAN. On devient des supplétifs. C'est ce que n'avait pas compris Nicolas Sarkozy, et je me suis heurté avec lui terriblement là-dessus à l'époque. La France était grande, respectée dans le monde. Parce que les chefs d'État, les opinions savaient que quand la France parlait, elle était indépendante, elle ne dépendait pas sur le plan militaire de l'OTAN. Elle était restée, le général de Gaulle l'avait fait rester dans l'Alliance atlantique. Donc elle était membre de l'Alliance atlantique. Mais sur tout le volet militaire, du commandement militaire, elle était sortie. Ça veut dire que la France, du haut en bas de la chaîne de commandement, pouvait être libre, indépendante. C'est cette liberté, cette indépendance qui sont gangrénées par le commandement militaire intégré de l'OTAN. Alors, on a envoyé plein de généraux, de commandants dans les organisations et tout ce monde bavasse, tout ce monde prépare la soumission de l'armée française. Voilà pourquoi j'ai toujours proposé la sortie du commandement militaire intégré de l'OTAN comme le général de Gaulle pour retrouver notre liberté. Après, au sein de l'Alliance atlantique, c'est de l'intergouvernemental. On peut toujours dire non. Mais il ne faut plus être dedans. J'espère que c'est clair. En tout cas, c'est une revendication que vous devez généraliser partout, expliquer, partager cette vidéo, expliquer qu'il est vital de sortir du commandement militaire intégré de l'OTAN, d'avoir les moyens de nos ambitions, une industrie de la défense indépendante, sur tous les plans, ne pas dépendre de l'industrie étrangère. C'était l'objectif du général de Gaulle. Il a mis 10 ans à le faire. Et ses successeurs ont abîmé cela. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est à quoi sert une belle armée si c'est pour livrer des scalps, ce missile long porté à l'Ukraine, à Zelensky, qui ne rêve que d'une chose, c'est de l'envoyer sur la Russie pour déclencher un conflit mondial. Car Zelensky et son gouvernement ne défendent pas l'Ukraine, contrairement à ce qu'ils font croire. Zelensky et son gouvernement sont le bras armé des États-Unis ou plus exactement d'une certaine partie de l'oligarchie américaine pour déstabiliser la Russie. Heureusement, les républicains et certains démocrates commencent à le dire, sont opposés à cette folie qui est ancienne, qui vient des écrits de Brzezansky. Si vous retrouvez les écrits de Brzezansky qui avaient écrit que l'Ukraine serait le moyen de détruire la Russie. Trump et les républicains sont beaucoup plus intelligents. Ils ont compris que la Russie n'était pas un danger mais qu'en revanche, les États-Unis devaient faire face à la Chine et que la vraie rivalité était avec la Chine et pas avec la Russie. Et donc, les néo-conservateurs américains et Joe Biden qui a des intérêts en Ukraine, notamment de son fils, bien évidemment, se servent du pantin Zelensky pour déstabiliser la Russie d'une part et d'autre part ne l'oubliez jamais pour affaiblir l'Allemagne et la France, pour affaiblir le continent européen parce que quand ils détruisent Nord Stream, le gazoduc qui ne passait pas par l'Ukraine et la Pologne mais qui passait par la Baltique, quand ils détruisent Nord Stream, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils rendent indispensable le verrou ukrainien et polonais pour la livraison du gaz en Allemagne et surtout, ils multiplient par 3 ou 4 le prix du gaz pour l'industrie allemande, française, italienne. Cela veut dire qu'ils ruinent notre industrie. Au même moment, les Américains, très intelligemment, subventionnent les relocalisations aux États-Unis avec le fameux programme IRA. Cela veut dire que les grands Volkswagen et les autres commencent à investir aux États-Unis parce que le gaz est trois fois moins cher et qu'en plus, il y a des subventions de l'État américain. C'est donc la destruction voulue, organisée, intelligente de la puissance économique européenne. C'est la destruction aussi de la diplomatie française car la France était grande et est grande par son siège à l'ONU, elle est grande par sa voie libre, elle est grande par sa bombe nucléaire qui lui assure l'autonomie stratégique et donc, ce faisant, en étant le petit caniche des Américains, en livrant scalp à l'Ukraine, en refusant de proposer un plan de paix comme l'ont fait l'Indonésie, le Brésil, la Chine, Israël, la Turquie, on peut très bien avoir la paix et cette paix je l'ai proposée cent fois. Retrait des troupes russes, autonomie du Donbass, constitutionnelle, neutralité de l'Ukraine, démilitarisation de l'Ukraine, c'est tout à fait jouable. D'ailleurs, ça viendra un jour, il y aura une réconciliation un jour, mais que de temps perdu. Et pendant ce temps-là, bien sûr, l'Europe est affaiblie. La France se rétrécit, se rétrécit complètement. Ce que j'avais expliqué d'ailleurs à Sarkozy, je lui avais dit vous croyez peser en allant dans l'OTAN, mais au contraire, vous serez prisonnier des Américains. Or, nos intérêts ne sont pas toujours convergents et ça ne remet en cause en rien ce qu'ont fait les Américains pour la libération face aux nazis. Encore une fois, mais nous devons toujours rester libres. Nous perdons avec cet alignement systématique sur la position de Madame Van Der Leyen qui est l'agente américaine, pas américaine, l'agente de Joe Biden. Parce que tout peut changer très prochainement aux élections américaines. La France perd sa crédibilité, sa liberté de parole, sa liberté de pensée, son indépendance, notamment en Afrique. Notamment en Amérique latine, notamment au Moyen-Orient. Et pour la plus grande joie de qui ? Pour la plus grande joie des Allemands, des Américains, des Anglais qui avaient un retard sur la France, sur le continent africain et qui vont bien évidemment le rattraper. Voilà pourquoi cette affaire de l'Ukraine est dramatique. Voilà pourquoi la livraison des missiles Scalp est un danger énorme pour la France et l'Europe. Voilà pourquoi je vous supplie de diffuser cette vidéo pour expliquer qu'il ne s'agit pas de dire que la Russie a toujours raison. Je n'ai pas été rencontré Vladimir Poutine. Je suis totalement libre. Je veux que la France soit neutre dans ce conflit pour justement pouvoir faire la paix. car en livrant des bombes à sous-munitions, Joe Biden franchit un cap. Car le président du Cambodge a été très net. Les bombes à sous-munitions font des dégâts 20 ans, 30 ans après. Et ce sont des civils, des enfants qui jouent sur un terrain et qui explosent. Même des démocrates américains du Congrès ont critiqué Joe Biden pour ce geste infâme. c'est un véritable crime. Et Biden dit mais les Russes font la même chose. Mais je condamne les Russes s'ils font la même chose. D'ailleurs on n'en sait rien pour l'instant. Mais s'ils le faisaient je condamnerais de la même façon. Car on n'a pas le droit de faire ça. La France a signé le traité interdisant ces bombes à sous-munitions. Les Etats-Unis, la Chine, l'Ukraine et la Russie ne l'ont pas signé. Voilà pourquoi c'est une pure folie de livrer cela à Zelensky. Comme le missile Scalp. Voilà pourquoi la France ne doit pas épouser la thèse russe mais pas plus la thèse ukrainienne et doit proposer le plus rapidement possible aux yeux du monde un plan de paix. Mais si nous avions Dominique de Villepin ministre des Affaires étrangères aujourd'hui il serait en train de convaincre tous les pays du monde à l'ONU d'approuver le plan de paix français. et la France serait grandie renforcée et surtout elle ferait la paix en Europe et faisant la paix en Europe elle assurerait la prospérité des Européens et permettrait de payer son gaz moins cher et d'assurer le développement de l'Europe. La Russie va rester. C'est une illusion de croire que les Ukrainiens vont pouvoir battre la Russie. C'est une folie. La Russie va rester elle se réconciliera un jour avec l'Allemagne avec la France avec l'Ukraine et il faudra bien travailler tous ensemble. Et donc voilà pourquoi je pense que notre politique étrangère doit être indépendante doit retrouver sa grandeur sa force et voilà pourquoi il faut articuler en ce 14 juillet de beaux moyens pour nos armées parce que nos soldats méritent d'avoir les moyens de leur mission mais que ces moyens de nos armées sont au service d'une politique étrangère indépendante. Une armée c'est un moyen au service d'un idéal et ce n'est pas simplement un corps expéditionnaire pour servir les intérêts de Madame Van der Leyen ou de marchand d'armes. Ce n'est pas ça une armée. Vous pouvez aller sur le site de Debout la France vous verrez notre programme pour les armées. D'abord bien sûr l'indépendance sortie du commandement militaire intégré de l'OTAN c'est la base. Ensuite des moyens le second porte-avions les frégates les avions de chasse la dissuasion nucléaire améliorée c'est vital. Une industrie de défense indépendante et à ce sujet je mets en garde contre les projets franco-allemands parce que si nous faisons l'avion de chasse avec les allemands nous allons tout perdre parce que les allemands ne voudront pas qu'on l'exporte et nous serons prisonniers d'eux donc nous devons faire un nouveau rafale français d'ailleurs il a bien mieux marché que l'Eurofighter européen preuve qu'on peut faire les choses seul ça ne veut pas dire qu'on est isolé au contraire on le vend très bien donc une industrie de défense indépendante est très vigilant là-dessus et puis il faut aussi bien sûr que nos militaires soient heureux entre guillemets bien ne jamais les oublier leurs conditions de travail leurs conditions de vie leurs logements et souvent ils ont été un peu mis de côté et puis bien sûr il faut aussi que tout cela se fasse en accord avec la nation ça passe de deux façons d'abord un service civil pour tous les jeunes gens et les jeunes filles de trois mois avec option militaire pour ce qu'ils veulent d'un an ou deux ans pour qu'il y ait ce lien entre la jeunesse et les armées et puis aussi le respect des libertés et voilà pourquoi je réécrirai complètement l'article 23 dont on a parlé tout à l'heure parce que les réquisitions sont légitimes si elles sont très encadrées et pas pour une crise sanitaire, écologique dans l'ambiguïté prévisible ou en fonction des engagements internationaux je reverrai tout ça vous le voyez j'ai un projet d'ensemble pour nos armées la nation doit accepter oui de payer l'assurance vie l'assurance dommage l'assurance liberté ça se paye il faut l'accepter et je le dis à ceux qui disent qu'on dépense trop d'argent c'est pas vrai dans un monde dangereux nous devons le faire mais nous devons le faire au service de causes justes et en respectant nos concitoyens et en remerciant nos militaires voilà je vous souhaite un bon 14 juillet aidez-nous vous pouvez partager cette vidéo vous pouvez vous abonner vous pouvez aussi faire un don pour que cette France libre puisse renaître parce que je suis convaincu au fond que les français volent cette France libre se reconnaissent dans cette France libre cette France libre elle ne va pas tomber du ciel reconquérir sa liberté cela exige une immense mobilisation cela exige ensemble de faire bloc cela exige de mettre de côté les petites divisions les petites polémiques ça exige de prendre de la hauteur ça exige de voir loin voilà ce que je voudrais pour le pays et j'ai besoin de vous j'ai besoin de vous et vous êtes des millions dans le pays à vouloir cela alors moi je ne doute pas un instant de l'avenir à une condition c'est qu'on soit capable de se mobiliser et qu'on ne regarde pas passer les trains et que l'on ne subisse pas une troisième guerre mondiale il y a urgence il faut diffuser cette vidéo il faut partager nos idées c'est maintenant que ça se joue la liberté et 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 que ça se joue la liberté